Alléluia, 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 Amen. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheur d'homme. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils captirèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pêcheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu, arrange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Voilà, ça faisait longtemps, je me disais, qui du ciel a bougé pour que je puisse un peu revenir et partager la parole. C'est peut-être Saint Paul, Mickey et les compagnons, c'est leur fête aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la joie d'écouter cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Elle a commencé avec Isaïe, au chapitre 6 d'Isaïe extraordinaire. J'aime beaucoup ce texte, mes amis, parce que, d'ailleurs, ça a été un travail que j'ai fait en tant qu'étudiant, parce que se manifeste cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher, dit Saint Jean. Il faut ces expériences, ça a été mon expérience tout au début, il y a 40 ans, quand je suis rentré dans cette église et que j'ai été saisi par la présence de Dieu et j'ai vu mon péché comme pierre. Éloigne-toi de moi, Seigneur, et j'ai couru me confesser. Et c'est là qu'a commencé mon chemin, il y a 40 ans, chemin où je continue à me laisser saisir. Et tous, c'est ça, nous laisser saisir et purifier par la présence de Dieu. La présence de Dieu nous purifie, la présence de Dieu que nous expérimentons dans la prière nous purifie et nous transforme. C'est vraiment le seul moyen de cheminer ici-bas sur terre. Donc voilà, Dieu nous visite. Et alors, allons à cet évangile. Aujourd'hui, c'est beau de voir, le Verbe s'est fait chair et évidemment, vous imaginez, le Dieu invisible se fait visible, le Dieu immortel se fait mortel, l'incarnation au cœur de l'histoire du monde. Quand les temps furent accomplis, le Verbe se fait chair et il vient habiter parmi nous. Il est la lumière du monde, mais nous n'avons pas voulu cette lumière, nous avons rejeté, nous continuons de rejeter cette lumière. Mais à ceux qui ont dit oui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire ceux qui disent oui à cette présence qui se manifeste par moments dans notre vie et qui nous convainc de pécher le Saint-Esprit. Et là, on tombe à genoux comme pierre et on vit une belle confession. Vous voyez, je vous invite tous à commencer et à recommencer. C'est toujours le premier pas. Jésus vient, le Verbe se fait chair et les premières paroles dans l'évangile, c'est une invitation à la conversion, à le suivre et à prendre la croix. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de croix. Il n'y a pas de ciel sans croix, il n'y a pas de Jésus sans croix. Voilà, on prend la croix, on suit le Christ. C'est le premier pas et ça, c'est très, très important. Et c'est ce que nous prêchons et c'est ça que cherchait cette foule. Et Jésus alors, parce qu'il va, tout ce que nous vivons dans l'évangile, ce sont des choses que nous allons continuer, que nous continuons à faire, que Jésus continue à faire. Il n'a pas fait ça, Jésus, cette histoire de la pêche, la miraculeuse, par grâce à l'obéissance. Les obéissances, ils obéirent. On n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole. Ils obéirent à la parole de Jésus. Vous voyez, on est béni quand on écoute la parole de Jésus. Quand on ne doute pas, quand on ne critique pas, quand on n'alise pas, c'est Jésus qui parle, j'obéis, je fonce. Si ce n'est pas Jésus, ne faites surtout rien, parce que vous allez vous planter. Mais si c'est Jésus qui parle, je fonce, j'écoute, je mets en pratique la parole. D'accord ? Donc, ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est important parce que quand on n'obéit pas, on peut faire beaucoup de choses, on peut s'agiter, on peut bouger dans tous les sens, on peut essayer mille choses, mais si le cœur n'est pas soumis à Dieu et n'obéit pas au Saint-Esprit, rien ne marchera. Rien. Ce n'est pas la peine. C'est important quand même, vous voyez, c'est un enseignement important. Je voulais retenir notre attention sur ce point. Alors donc, voilà, ils se mettent autour de ce Jésus. C'est extraordinaire. Ils le cherchent, ils n'en peuvent plus. Ils ont déjà vu tellement de choses, vous vous imaginez. Alors, ensuite, ils parlent aux foules, ils enseignent les foules. Il faut enseigner, il faut enseigner maintenant. C'est le temps d'enseigner, c'est le temps de donner la lumière dans un monde de ténèbres, la lumière de la vérité, la lumière de l'Évangile, la lumière que nous, nous portons comme disciples du Christ, cette vérité qui nous habite, il faut la transmettre. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous, voilà, vous serez des hommes libres. Et la vérité de ma parole vous rendra libre. Et quand il a fini de parler, il dit à Simon, avance au large. Donc, voyez, Jésus déjà là, veut montrer quelque chose à Pierre. Il veut lui montrer qu'il y a une autre manière vraiment de ramasser des poissons, de ramasser de péchés. Alors, il obéit et là, c'est la pêche miraculeuse. Pierre tombe à genoux et surpris, un grand effroi le saisit et tous ceux qui étaient avec lui, bien sûr. Et il lui dit, sois sans crainte désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ça y est, il apprend à Pierre et à ses compagnons à être des apôtres, des missionnaires, des évangélisateurs, à annoncer la parole de Dieu, cette parole qui est le glaive de l'esprit, qui touche les cœurs, qui a touché beaucoup d'entre vous pour qu'ils deviennent vraiment des disciples et commence l'activité missionnaire. L'activité missionnaire pendant le temps de vie de Jésus sur terre, l'activité missionnaire tout de suite après sa mort et sa résurrection, après la Pentecôte, ils sont remplis d'une force nouvelle, ils parlent en langue nouvelle et ils vont annoncer la bonne nouvelle. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2000 ans, nos amis les saints annoncent la bonne nouvelle, chacun avec sa grâce, son charisme, sa spécificité. Et c'est merveilleux, nous avons des étoiles qui brillent dans le ciel, tous nos amis qui nous ont annoncé la parole jusqu'à aujourd'hui. Amen, Alléluia. Et alors, il y a deux jours, deux ou trois jours, j'ai une femme qui m'a téléphoné. Elles étaient deux. Alors, elles sont responsables d'un groupe de prière et elles me disaient, oui, je ne pensais pas que vous alliez répondre, j'ai répondu, je faisais ma marche, puis je me suis dit, tiens, je vais les appeler. Voilà, elles me disent, nous avons découvert, nous avons un groupe de prière, nous avons découvert la divine volonté, nous sommes avec d'autres groupes, nous sommes dans un mouvement, etc. et ça fait juste deux mois et c'est impressionnant. C'est impressionnant, impressionnant. C'est tellement impressionnant pour nous, c'est tellement fort qu'on a demandé que nos groupes de prière deviennent des groupes de la divine volonté. Mais bon, au niveau des responsables des groupes, là évidemment, ça ne se fait pas comme ça, vous savez, pour ceux qui... Voilà, alors, bon, donc là, il y a eu du commun. Mais elles m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, et c'est en relation avec ça, avec cet évangile. Elles m'ont dit, « Père, c'est extraordinaire, on a beaucoup fait pour évangéliser, on a beaucoup fait de missions, de ceci, de cela. » Et il faut continuer, bien sûr. Jésus le faisait, mais même Jésus, il ne touchait qu'à un public restreint, dans son temps et le lieu où il était. Voilà, il le dit d'ailleurs. Et alors, et alors, donc, ce qui s'est passé, elle me disait, elle me disait, « Maintenant, je peux, nous pouvons évangéliser partout, 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 partout. Nous n'avons pas besoin de... Nous pouvons faire, mais surtout notre... » Et à ce moment-là, je me suis souvenu de ce que disait Jésus dans le livre 11. Les âmes qui sont dans la divine volonté, évidemment, comme Jésus lui-même avait besoin de cette divine volonté pour agir de manière universelle, parce que sans la divine volonté, il dit à Louisa qu'il n'aurait pu sauver que quelques-uns. Mais comme il avait la divine volonté, il pouvait agir de manière universelle pour tous les hommes de tous les temps, dans le passé, le présent et le futur. Et alors, il dit que ces âmes maintenant, et c'est ce qui avait touché le cœur de ces personnes, œuvrent de manière divine, font des choses qui sont divines. Elles sont les pieds des missionnaires, elles sont la bouche des prédicateurs, elles sont la main de ceux qui travaillent et qui font la charité, elles sont la sainteté. Ces âmes dans la divine volonté sont la sainteté des saints. Elles sont les canaux par qui passent toutes les grâces, puisqu'elles sont unies, fondues, dans l'acte unique et éternel de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça, le allons au large, que Jésus nous dit aujourd'hui. Jésus nous dit aujourd'hui, si nous obéissons, si vous obéissez, vous avez travaillé depuis 2000 ans et vous avez fait beaucoup de choses. Mais maintenant, je veux vous faire travailler à la manière divine, dit Jésus dans le livre 11. Je veux vous faire travailler à la manière divine, je veux vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes, mais pas seulement dans le petit périmètre de votre maison. Ça, faites-le, et c'est la charité d'aller visiter les uns et les autres. Je veux vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes, mais de tous les temps et partout, à être des âmes missionnaires comme ces saints. Déjà, la petite Thérèse, elle était patronne des missions, elle n'était jamais sortie de son carmel. Elle disait que ramasser une épingle avec amour, pour Jésus, pouvait sauver une âme. Voyez, que le plus petit acte, disait saint Jean de la Croix, de pur amour a plus de valeur pour l'Église, que toutes les œuvres réunies. Le plus petit acte de pur amour a plus de valeur que toutes les œuvres réunies. Voyez, parce que ce qui donne du prix à ce que nous faisons, c'est l'amour. Eh bien, maintenant, l'amour s'est manifesté à nous. L'amour, la divine volonté, est au milieu des créatures pour que nous puissions agir de manière divine, dit Jésus, dans le livre 11. Eh bien, c'est ça, aller au large. N'ayons pas peur. Et je demande cette grâce pour tous. Méditez ce texte dans le... dans le livre 12 du 15 mars 1912. D'ailleurs, le livre 11 est sorti. Nouvelle traduction du livre 11 avec commentaire de chaque chapitre. Vous l'aurez bientôt, il va arriver. Voilà, bénissons le Seigneur. Demandons au Seigneur, et je prie pour vous tous. Je demande que le Saint-Esprit, maintenant, vous confonde. Voilà, touche vos cœurs, vous fasse voir cette grandeur, cette sainteté de Dieu qui est si proche, ce ciel qui nous attend. Et il nous faut dès maintenant mettre tout en œuvre pour aspirer à la vie du ciel parce que toutes ces choses qui sont sur terre vont disparaître. Toutes ces peurs, toutes ces oppressions, toutes ces machinations, toutes ces choses insensées, toutes ces trafics, tout ça va disparaître. N'ayez pas peur. Montez dans la barque avec Jésus et devenez missionnaire comme autrefois et comme aujourd'hui le demande le Seigneur avec sa divine volonté, ce don qu'il nous fait. Allez au large, n'ayez pas peur. La plus, la manière la plus sûre de ne pas avoir peur pour passer cette mer houleuse, disait Jésus déjà à Sainte Thérèse et à Louisa, pour passer cette mer houleuse, c'est d'être dans la barque avec Jésus et de lui obéir pour une pêche miraculeuse, pour devenir ses pêcheurs d'hommes de tous les temps et d'offrir nos vies. C'est le moment de dire oui, c'est le moment d'obéir au Seigneur. Nous ne regardons ni à droite, ni à gauche, ni ce qui se passe, ni la hauteur des vagues, n'ayons pas peur. Soyons des hommes et des femmes de foi, cette foi qui fait bouger les montagnes, cette foi qui nous donne de participer à la puissance même de Dieu, dit le Saint, cette foi qui est Dieu même, cette foi qui nous fait plonger dans l'univers de Dieu, dans la vie même de Dieu pour agir comme Dieu. C'est ça, allez au large. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada